On passe à l'activité d'internet avec vous Guy Birenbaum. Vous nous parlez de la terrible affaire Magnotta, bien sûr l'assassin, le dépeuseur de Montréal. Cette affaire qui a eu des conséquences inattendues sur le web canadien. Oui, c'est un des nombreux aspects annexes de cette histoire qui alimente tous les fantasmes. Un célèbre brasseur nommé Labatt, une maison historique fondée en 1847, s'est retrouvé embarqué à son insu. Tout ça à cause d'une photo de Lucas Rocco Magnotta. Les responsables de Labatt étaient très très mécontents parce que le journal anglophone canadien de Gazette a publié sur son site une photo du tueur présumé avec une bière Labatt bleue à la main. Une photo qui provenait de la page Facebook de Magnotta. Bien sûr, ce n'était pas une bonne publicité pour la bière, mais les avocats du brasseur devaient-ils vraiment menacer de poursuivre de Gazette si elle n'enlevait pas la photo de son site internet ? Alors, une telle histoire n'est pas une première. Vous vous souvenez peut-être Emmanuel, j'avais raconté à ce micro en septembre 2011 que Lacoste avait demandé à la police norvégienne qu'Anders Bering Breving, l'auteur de la tuerie de juillet 2011, ne porte plus la marque aux crocodiles. En tout cas, pour revenir au Canada, Labatt a perdu sur tous les tableaux. Les internautes se sont emparés de la polémique et en ont fait leur thème de discussion et de blague numéro un sur Twitter, se déchaînant pour inventer des faux slogans publicitaires plus morbides et de mauvais goût les uns que les autres. Alors, buvez avec modération, ne perdez pas la tête. Ou la bleue va si bien avec le rouge. Ou peut-être le pire, vous avez une soif de tueur, buvez une Labatt. Labatt, évidemment débordée sur le web, a laissé tomber sa plainte. De toute façon, The Gazette n'avait pas du tout l'intention de retirer la photo du web. Comme quoi, Emmanuel, on peut être brasseur et rater un gros coup de pression. Oh, c'est bon ça. Merci beaucoup, Guy Birenbaum. De rien. A ce soir, 20h, 21h pour des clics et des claques avec Laurent Guimier et toute la troupe.